Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si vous m'avez dit que j'allais vous faire une vidéo un jour sur Youtube, je vais énormément rigoler mais finalement les choses évoluent, les choses changent. C'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter une vidéo qui est en lien avec le sport. Donc comme vous avez pu le voir dans ma vidéo résolution, si vous ne l'avez pas vue je vous la mets juste là. Comme la plupart des personnes, le 1er janvier 2021, je me suis dit je vais me mettre au sport un petit peu comme chaque année. Sauf que cette année c'était un petit peu différent comme je vous l'expliquais et que ça faisait déjà depuis quelques mois avant ça que je m'étais remis au sport mais que je me suis rendu compte que je réussissais du coup à tenir cette résolution et que maintenant c'était devenu finalement une habitude dans mon quotidien. Et c'est pour ça que je voulais vous partager quelques tips parce que oui, commencer ou recommencer le sport c'est bien mais ce qui est important c'est de y tenir. Sinon c'est peut-être pas très intéressant. Je vais excuser aussi pour mes cheveux, je suis en transition. D'ailleurs je vous l'ai dit dans ma vidéo résolution toujours, je suis en transition sur mes cheveux naturels donc j'aurais jamais dû couper une frange il y a quelques mois si j'avais su mes cheveux en plein de volume etc. Mais les transitions c'est toujours comme ça, c'est jamais ce qu'on veut au tout début donc bref écoutez vous allez assumer. Et je suis aussi sans maquillage parce que justement après je vais sincèrement aller faire pour de vrai ma séance de sport donc j'ai pas envie d'aller me maquiller pour vous faire cette vidéo, pour me démaquiller, pour aller faire ma séance. Enfin bref. Alors le premier tip, ce que j'aimerais vous donner en fait simplement c'est d'avoir un objectif. Typiquement moi si je vous donne mon expérience, c'est vrai que j'ai toujours, enfin j'ai fait de la danse pendant très longtemps et après quand j'ai arrêté de la danse je faisais un petit peu du sport pour faire du sport. C'est à dire que j'ai fait quelques mois de fitness par là, dans mon village j'ai un street workable, j'allais là-bas mais bon j'avais pas de but ultime du coup j'allais un peu là-bas comme ça, honnêtement j'avais pas de but. Alors que là mon but c'est vraiment de me tonifier et d'avoir une activité physique parce que simplement me tonifier c'est vrai que du coup j'ai de la chance au niveau de ma morphologie dans le sens où je ne prends pas de poids, c'est limite un problème, ça c'est encore une autre histoire. Je ne prends pas de poids donc oui certes j'ai pas de kilos en trop à perdre mais à côté de ça je suis pas du tout, mon corps est pas du tout musclé, il est pas tonique en fait et du coup je me dis quand même que c'est, enfin du coup c'est un petit peu mon but de faire du sport mais c'est surtout aussi d'avoir une activité physique parce que là j'approche du coup de mes 25 ans et puis franchement je pense qu'à mes 50, 55, 60 ans, si j'avais continué sur cette lancée et bien je pense que j'aurais été très flemme etc, enfin mon corps n'aurait pas du tout été tonique en fait tout simplement rien que pour ça et pour la santé en fait simplement, c'est important pour moi d'avoir une activité physique régulière. L'autre truc que j'aimerais vous préciser c'est que du coup je me suis fixée à hauteur de 3 fois par semaine. J'ai eu ce challenge et ça c'est l'autre, un autre tip que je vais vous donner c'est vous challenger en fait peut-être avec quelqu'un, faites-le avec quelqu'un mais peut-être pas forcément ensemble mais faites-le en même temps quelqu'un pour que vous puissiez ensuite vous motiver. Typiquement moi j'ai eu plusieurs challengers que j'ai eu de la chance c'est à dire que mon copain pour l'application que j'ai qui est TSE donc l'application Tissimuya et Tini, en fait il m'a dit ok on fait l'application, on te lâche parce qu'on a une carte commune, on te la prend mais seulement c'est du fait minimum 3 fois du sport par semaine et du coup moi la pireté que j'ai, têtu comme je suis, j'ai dit ok du coup maintenant c'est vrai que je fais 3 fois du sport par semaine et que ça me va très très bien et que maintenant c'est devenu une habitude plus que, enfin c'est en train de devenir une habitude plus qu'autre chose. L'autre chose que je peux vous dire aussi c'est éventuellement faire du sport en groupe. Alors je sais que ça dépend pour certaines personnes typiquement, moi j'ai besoin, enfin moi j'ai besoin, moi je préfère vraiment être avec quelqu'un pour faire mon sport parce que ça me motive que de le faire toute seule donc trouvez-vous des binômes, enfin moi j'ai vraiment mon groupe de copines, souvent on se voit en fait la semaine, en général on se voit une fois par semaine pour faire du sport chez l'une ou chez l'autre, peu importe et on se voit les 4 et puis on se motive en fait à faire du sport et du coup je sais que de toute façon souvent plus on le fait en début de semaine du coup ça me motive pour la fin de la semaine donc ça c'est assez pratique et je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent le faire seule, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent le faire chez elles, il y en a que d'autres qui préfèrent le faire au fitness, moi quand j'étais au fitness c'était vraiment hantise je détestais ça, j'aime pas du tout. Je préfère clairement le faire chez moi avec mes copines certes mais en tout cas faire chez moi je suis beaucoup plus à l'aise, peut-être que maintenant que je suis un petit peu plus calée en la matière si je peux dire peut-être que je me sentirais plus à l'aise d'aller au fitness mais c'est vrai que quand j'allais à l'époque j'étais pas trop à l'aise, sinon trouver l'endroit en fait où vous êtes le plus à l'aise avec les personnes avec qui vous êtes le plus à l'aise pour moi c'est vraiment super important. Ensuite après quand vous vous êtes questionnés sur le fait de est-ce que vous préférez le faire seul ou à plusieurs et à quel endroit vous vous sentez le mieux essayez de vous demander aussi quel sport vous voulez faire, c'est très bête comme ça mais il y a mille et un sport dans la vie il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est vrai que moi j'ai toujours fait de la danse après j'ai arrêté parce que j'avais le boulot puis après finalement je n'ai jamais recommencé, à côté de ça j'ai été, je voulais grave courir pour moi c'était grave un goal sauf que je n'ai aucune endurance, si vous avez à l'école aussi les 12 minutes, moi je ne les ai jamais faites toute ma vie, j'ai toujours trouvé des sales excuses parce que je sais que j'ai aucune endurance du coup j'ai une copine qui fait de la course et puis une fois on parlait etc puis elle m'a dit mais viens avec moi, je lui dis mais non, enfin impossible, toi tu cours depuis longtemps moi j'ai aucune endurance et j'avais été faire un tour avec elle que j'avais énormément à prendre d'ailleurs merci encore à elle mais à côté de ça je ne suis pas quelqu'un qui aime la course ce n'est pas du tout mon délire, déjà que des fois le sport ce n'est pas agréable à faire si en plus de ça on fait une activité qui ne nous plaît pas, je ne vois pas l'intérêt du coup moi j'ai trouvé l'application TS, ça fait vraiment longtemps que je suis ici Mua et c'est vrai que compte à la sortie de nos applications, je la trouvais vachement complète et on avait fait avec mon copain le mois gratuit je crois pendant le confinement et sauf que pendant le confinement, en mars j'ai du suspicion de covid et j'ai été malade pendant deux semaines et demie du coup impossible pour moi de faire du sport donc c'est vrai qu'à côté de ça je ne l'ai pas vraiment testé comme une fille super logique qui a pris ce mois gratuit et du coup après je ne sais pas quelle lubie j'ai eu, je me suis dit vas-y prends-la, j'ai réussi à convaincre mon copain vous connaissez la chanson et j'ai commencé à en faire et à savoir pourquoi parce que de base je ne suis pas quelqu'un qui aime le fitness à la maison et là au contraire j'aime trop 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 donc je ne sais pas si c'est l'engouement Sissi Mua si c'est l'engouement TSE, si c'est l'engouement de mes copines l'engouement que j'ai envie de faire du sport, aucune idée mais c'est vrai que j'ai trouvé un équilibre qui fait que franchement j'aime vraiment ce qu'elle propose et du coup ben j'ai fait l'application TSE pour ceux qui se poseraient la question mais à côté de ça, essayez, il y a de la boxe, la danse, la course vraiment le fitness, qu'est-ce qu'il y a, le foot, le valet, le basket, le badminton le badminton, je me suis posé la question parce que c'est pas très sportif mais on sort pour moi, depuis que j'ai regardé les jeux de la dame pour moi même les échecs c'est un sport donc je ne sais pas si c'est logique ou pas mais pour moi c'est un sport, enfin bref, on n'est pas là donc bref, il y a 1000 sports donc franchement essayez plein de trucs et puis vous allez forcément trouver le sport qui vous convient un autre tip, ce que j'aimerais vous donner qui paraît un petit peu bête comme ça peut-être mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte justement parce que j'ai fait un arrêt, c'est de ne jamais arrêter justement, juste avant les fêtes quand je me suis paupérée de ma dame de sagesse j'étais un petit peu trop ambitieuse et finalement la guérison était un peu plus longue que ce que j'avais prévu et du coup j'ai arrêté et j'ai enchaîné directement sur des règles hyper douloureuses je vous ai fini de là-dessus, si jamais elle vous intéresse je vous la mets là et direct après il y a eu les fêtes de Noël, le Nouvel An, les Noëls parce que forcément on n'en fait pas qu'un donc j'ai enchaîné toutes les fêtes de fin d'année et du coup pour la reprise elle a été super 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 dure donc vraiment le conseil et ça j'ai vraiment l'appliqué, je ne ferai plus jamais cette erreur là c'est d'arrêter le sport typiquement si je ne sais pas bon si vous vous cassez le pied ou autre ça me paraît logique d'arrêter mais si je ne sais pas vous avez un truc dans votre vie vous examen typiquement alors certes c'est une période qui est déjà hyper compliquée il y a beaucoup de choses à faire c'est une période qui n'est pas facile mais à côté de ça si vraiment vous avez des objectifs à tenir et que vraiment c'est une de vos résolutions que vous voulez tenir n'arrêtez pas le sport peut-être diminuez-le si vous faites peut-être 300 sports semaine faites-en peut-être deux ou de plus courte durée mais en tout cas n'arrêtez pas le sport parce que si vous arrêtez totalement la reprise elle va être hyper dure vous allez perdre peut-être tous les efforts que vous avez fait jusqu'avant et ce serait dommage donc ça c'est un truc que j'ai du coup eu l'occasion de faire cette erreur une seule fois et que je ne la ferai pas deux fois parce que vraiment c'est trop trop dur à la reprise mais au moins maintenant j'ai repris et je n'arrêterai plus jamais l'autre chose aussi que j'aimerais vous dire c'est peut-être de visualiser vos objectifs je vous en ai déjà parlé parce que j'ai un vision board mais c'est vrai que mon vision board je ne sais même pas je crois que c'est l'alimentation vu que c'est mon vision board s'offrir de ma part mais ça paraît très cliché comme ça et d'ailleurs un pote me l'a fait remarquer hier mais le mood TSE fait des fonds d'écran pour le téléphone et c'est très bête mais ça fait depuis qu'elle fait ses fonds d'écran enfin moi mon fond d'écran de bas c'est mon neveu parce que c'est ma vie mais à côté de ça mon fond d'écran de verrouillage c'est à chaque mois elle fait une image et je mets en fait cette image en fond d'écran et je ne sais pas pourquoi c'est psychologique mais le fait de visualiser TSE enfin l'image de TSE ça me rappelle que je dois faire mon sport que j'ai trois fois par semaine mon sport à faire et du coup ça m'aide donc voilà et sinon aussi soyez organisé c'est à dire que moi mes trois séances par semaine je ne les fais pas à des jours fixes et pas le lundi, le jeudi, le dimanche j'essaie en général de faire deux fois des séances entre le lundi et le vendredi et j'en fais toujours une le week-end en général c'est comme ça que je fais mais soyez organisé regardez ce qui vous convient le mieux par rapport à votre semaine si vous avez besoin de jours fixes faites des jours fixes si jamais vous arrivez à être un peu plus discipliné faites comme vous le sont mais soyez en tout cas organisé ça c'est vraiment la clé mais un peu de tous les objectifs j'ai envie de vous dire et sinon encore une dernière chose que je voulais vous préciser quand même c'est que je pense que si vous êtes un petit peu perdu dans le domaine du sport vous n'avez jamais été trop sportif vous avez toujours un ami ou une amie ou une connaissance qui fait du sport de façon assez intensive qui s'y connaît en la matière je pense que ça ne devrait pas trop poser des soucis mais allez leur demander conseils peut-être comment est-ce qu'ils en sont arrivés là peut-être regarder des vidéos YouTube il y a plein de vidéos il y a plein de YouTubeurs et de YouTubeuses par rapport au fitness et au sport il y a plein de personnes qui pourraient vous renseigner vous avez toujours un ami qui est sportif et allez lui demander à lui peut-être trouver sa source de motivation et peut-être que ça va vous motiver aussi donc voilà donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura motivé à reprendre le sport à s'y tenir ou à commencer le sport simplement ça vous a en tout cas amené à vous poser des questions sur votre train de train quotidien parce que comme je dis on est bien à 20-25 ans mais est-ce qu'on sera toujours aussi bien et toujours aussi motivé à 60 ans je ne suis pas sûre donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et aussi à activer la cloche afin d'en manquer aucune et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine plein de bisous et puis surtout prenez soin de vous à la chaîne pour une autre vidéo pour une autre vidéo en faveur quoi ? mais nous pourquoi ? si, elle a ticatựé aussi elle est hallucinée ahahah 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 ahaha ahahah Sous-titrage ST' 501